En dehors de ce tribunal, lorsque l'Elaj Seloudaline parle, vous le croyez ? Nous n'avons pas de ce tribunal ici, mais vous avez confiance à l'Elaj Seloudaline ? J'ai confiance en lui, c'est pour cela que j'ai abandonné tout pour lui. Vous avez parlé dans votre PV, vous l'avez réitéré tout à l'heure, de tir de sommation. Il s'agissait de quel type d'arme ? Il s'agissait de quel type d'arme, de tir de sommation. Il s'agissait de quel type d'arme, mais il s'agissait de quel type d'arme. L'autre fois, on vient de me poser la question, au stade j'ai vu quel type d'arme. Je les ai répondis, que moi je ne connais pas, je ne fais pas la différence. Je sais qu'il y a des petites armes et il y a d'autres armes, des grosses armes aussi qu'on utilise. C'est ce que moi j'ai dit. Moi j'ai été très clair, au niveau de Gamal, là où vous avez croisé le colonel Moussa Chebrokamara, il y a eu des tirs de sommation. Il y aurait eu des tirs de sommation selon vous. C'était quel type d'arme à ce niveau ? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous savez que M. Luce Nifal était présent ? Il y avait beaucoup de leaders politiques, je ne peux pas dire si c'est lui-là ou si c'est celui-là. Est-ce que vous savez ce qu'il a déclaré à ce propos ? Parleur de ce que j'ai dit dans mon procès verbal, je ne suis pas là pour parler de ce que d'autres personnes ont dit. On reviendra à votre procès verbal, mais on s'arrête là d'abord. Avec la permission du tribunal, par rapport au tir de sommation que vous évoquez, A la page 2 de son procès verbal, voilà ce que le Sénifal dit. A mi-chemin, toujours au niveau de Donka, nous avons été bloqués par un escadron de gendarmerie avec à sa tête le colonel Tchébrou. Dans la discussion, il y a eu des tirs de fumigènes pour tenter de nous intimider. Vous avez bien entendu ce que vous en pensez. Le gaz, quand on tire et le son des balles, ce n'est pas la même chose. Pourquoi, alors, comment vous expliquez que vous soyez au même endroit avec Lusénifal, qu'il parle de fumigènes et vous parlez de tirs à balles réels ? Je suis un homme. Si je devrais défendre ici, c'est ce que le Président a dit. Mais je ne suis pas là pour défendre personne. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous avez confiance, et là c'est le diallo, vous m'avez dit ok. A ce niveau, parce que vous avez indiqué tout à l'heure que le colonel Tchébrou aurait dit que si vous persistez et que vous allez au stade, tout ce que vous aurez trouvé, c'est que vous l'aurez cherché. Vous le confirmez ? J'ai déjà répondu à cette question. Mais vous savez que cela n'est pas contenu dans votre procès verbal ? Je suis sûr que c'est là-bas. Si il n'y en a pas là-bas aussi, peut-être que j'ai oublié ce jour-là de le dire. Je vous confirme que ce n'est pas dans votre procès verbal. Pourquoi vous l'inventez ici ? Je vous confirme que ce n'est pas dans votre procès verbal. Pourquoi vous l'inventez ici ? Celui qui le fait, moi ce que je dis, ce que j'ai vu, c'est ce que je suis en train de réitérer ici. Avec la permission du tribunal. Et là c'est le diallo qui était présent, voilà ce qu'il dit. Alors que nous étions bloqués là, le colonel Tchébrou est parti vers le stade pour revenir 10 à 15 minutes après, pour intimer aux agents de nous céder le passage et en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants. Voilà ce que c'est le diallo. Le président Tchébrou est un homme politique. Nous, nous sommes des gardes rapprochés. Si on nous a demandé ce qu'on a vu et ce qu'on a fait, nous, nous ne nous modifions pas parce qu'on aime quelqu'un. Je ne suis pas là aussi pour dire que ce que le président Tchébrou a dit c'est ça ou bien c'est pas ça. Je ne suis pas là pour ça. Ce qu'ils ont écrit à partir de moi et ce que j'ai vu, c'est ce que je suis en train de réitérer ici. Donc, vous estimez que, et là c'est le diallo à modifier. Il n'a pas dit exactement ce qu'il s'est passé au stade. Vous pouvez les appeler ici pour qu'ils vous disent ce que moi j'ai dit, c'est ce que je suis en train de dire ici. Il a déjà été entendu. Son procès verbal est au dossier. Voilà ce qu'il a dit, ce que je viens de vous lire. Mais pourquoi maintenant, si vous avez écouté, et là je sais lui, c'est Philippe, pourquoi moi aussi vous ne pouvez pas m'écouter, apprendre où aller ici ? Oui, nous sommes bien en train de vous écouter. On essaye d'opposer, parce que vous étiez au même endroit, ce tribunal a besoin de savoir exactement, en termes de fait, qu'est-ce qui s'est passé. Étant au même endroit, au même moment, que des déclarations soient contradictoires, c'est ce qui nous étonne, M. Barre. Vous savez que M. Mokhtar Diallo non plus n'a jamais parlé d'injure dans son audition. Est-ce que vous le saviez ? Il n'a pas parlé d'injure, M. Mokhtar Diallo. J'ai déjà répondu à cette question. Qui est mieux placé pour parler d'injure, celui qui a été victime ou bien vous ? Qui est mieux placé pour le dire ? Je n'ai pas répondu à cette question. Ce n'est pas répondu. Cette question n'est pas répondu. Cette question n'a jamais été posée ici, à ma connaissance, avec la permission du tribunal. Quelle est la question ? Je ne réponds pas à cette question. Qui est mieux placé pour parler d'injure devant ce tribunal-là ou dans son audition ? Est-ce la personne victime ou vous-même ? C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Avec la permission du tribunal, voilà ce que Mokhtar dit. C'est de là que nous avons pris le départ pour le stade. Chemin faisant, nous avons été bloqués par des policiers. Quelques temps après, Tchéboro est venu engager des discussions avec nous. Malgré tout, nous avons continué la marche jusque dans l'enceinte du stade, où nous avons pris place à la tribune, à la discussion. Si vous parlez de discussion, ça veut dire que vous avez abrégé la déclaration. Est-ce que cette discussion-là vous est rentrée dans les détails ? Il n'a pas parlé de dispute. Il parle de discussion. Il parle de discussion. Il dit qu'il n'y a pas de son cas. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai réitéré encore ici. Est-ce que vous savez que devant ce tribunal-là, si vous concoctez des choses, vous venez ici, tant qu'il n'y a pas de preuves, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que vous le savez ? C'est vous qui le dites. A quel endroit précis, je veux savoir l'endroit précis, à quel endroit précis le colonel Tchèbro a dit de laisser les leaders passer et de tirer sur les autres ? A quel endroit du stade ? A quel endroit vous avez fait, c'est l'autre côté de l'endroit où il y a un grillage qui sépare la pelouse et de l'autre côté. Nous, on était derrière les grillages, lui, il était du côté de la pelouse. Est-ce que vous savez que tous les leaders qui sont passés ici, ceux qui étaient présents, ils n'ont jamais dit qu'ils ont aperçu le colonel Moussa Tchèbro à cet endroit ? Nous, c'est le leader qui est venu à l'endroit où ils ont passé les parents. Je pense que c'est le leader, c'est le président de la Présidence. Il y a mes amis ici, derrière, et ils aussi viendront pour préciser si l'homme vit là-bas. à cet endroit précis, et là, celle où Dallin Diallo était avec quel leader ? Je ne veux pas dire ce qui était dans la pelouse là-bas, mais de l'autre côté ici, tous les leaders étaient là-bas. Vous confirmez que le colonel Moussa Tchevro-Kamara a donné des instructions au Béré Rouge, et il a dit, ils ont fait, c'est ce qu'on peut dire, il a ordonné. Vous savez que ces Béré Rouge, les Béré Rouge ne relèvent pas le colonel Moussa Tchevro-Kamara ? Il a dit, ils ont fait, c'est ce qu'on peut dire, il a ordonné. C'est ça, c'est les déclarations du tribunal, ça. Nous, on va dans les lieux, vous allez, les gens sont arrêtés, soit c'est d'autres corps, un policier vient, il dit, tout le monde n'a qu'à quitter ici, et tout le monde quitte. Je tiens compte un peu de votre statut de garde du corps. Comment vous pouvez expliquer qu'un gendarme puisse donner des instructions à un Béré Rouge ? Je ne sais pas les lois dans leur corps là-bas, mais ce jour-là, ça a été fait. Tout à l'heure, lorsqu'on vous a demandé quels sont les agents, les hommes en uniforme que vous avez pu identifier, vous avez parlé de colonel Moussa Tchevro-Kamara. Vous le confirmez ? Oui, mais il y a une question qui a dit qu'il y a un Béré Rouge qui a dit qu'il y a un Béré Rouge qui a dit qu'il y a un Béré Rouge qui a dit qu'il y a un Béré Rouge qui a dit qu'il y a un Béré Rouge. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont demandé. Ils m'ont demandé. Parmi les Béré Rouge qui je connais, j'ai dit non, je ne connais personne parmi les Béré Rouge, mais j'ai vu là-bas Moussa Tchevro. C'est comme ça que la question a été posée. Si j'ai bien compris, on a parlé de vos agresseurs, ce n'est pas ceux qui nous intéressent ici. Le reste est accessoire. De vos agresseurs. Vous avez parlé de colonel Moussa Tchevro-Kamara. Je ne peux pas les reconnaître parce que je ne les connaissais pas avant. C'est comme ça que j'ai dit. Donc vous confirmez que le colonel Moussa Tchèbro-Kamara ne faisait pas partie de vos agresseurs ? C'est là où j'ai été bastonné. Pas par le colonel Moussa Tchèbro-Kamara. C'est le beret rouge. Est-ce que le colonel Moussa Tchèbro-Kamara a donné des instructions à l'effet de vous agresser vous personnellement ? Ou c'était le colonel Tchèbro-Yamirnau ? Non, il n'y a pas de pieds et de m'attrayer, non ? Si je n'ai pas d'instruction, je n'ai pas d'instruction, je n'ai pas d'instruction. Je n'ai pas d'instruction, je n'ai pas d'instruction, je ne suis pas d'instruction. Je n'ai pas d'instruction, je n'ai pas d'instruction. comme il a donné l'instruction là bas là où on était ça pouvait tomber sur moi il a déjà donné l'organisation et moi aussi je suis sorti j'ai été blessé aux pieds ici j'ai été blessé à ce niveau aussi est ce que des instructions précises ont été données à l'effet de vous agresser vous c'est qu'il a dit il a dit quand les leaders sont rentrés tirés sur les autres il n'a pas dit ce qu'on va c'est là c'est pour amma il n'a pas dit ça c'est nous tous les dernières questions et vous n'avez pas d'antécédent avec le collègue moussa chevro kamara positif ou quoi d'un nom et qu'il a dit à l'avant d'un stade mais en d'akébouro contre mien d'imorocam est faite à l'humain d'un dame à l'université avant le stade je le connaissais pas je vous dis là où je les connaissais là où on s'est rencontrés à l'université d'amala